Le 20e anniversaire du musée Pointe-à-Calière est synonyme de grand projet. En effet, le musée veut profiter de son succès pour se construire un avenir. En fait, le musée est en train de s'étendre effectivement dans le vieux Montréal. Nous avions déjà quatre pavillons existants, dont l'ancienne douane, la station de pampage, la crypte archéologique et le bâtiment principal. Donc la Maison des Marins devient un cinquième pavillon où il y aura des grandes salles d'exposition internationales. La Maison des Marins est le projet phare de ce 20e anniversaire. Elle sera inaugurée au début de l'été. On lui a donné des fonctions très, très souples, multifonctionnelles. Alors ça peut être à l'occasion des expositions temporaires, ça peut être des activités culturelles, des événements spéciaux, des programmes éducatifs. Pour comprendre les désirs d'extension du musée, il faut se rendre dans ses fondations. Ici, en ce moment, dans le collecteur de la Petite Rivière, dans un égout collecteur en pierre, un ouvrage vraiment important pour Montréal à l'époque, construit entre 1832 et 1838. Ce qu'on fait, c'est qu'on remonte le courant. On est dans le collecteur et on se dirige vers le site du Parlement, du marché Parlement. Le projet du musée, c'est d'ouvrir le mur qui a été fait au moment de l'ouverture du musée en 1992. À l'intérieur, tout est encore intact. Et d'ouvrir ce mur qu'on voit, le mur de béton, ça devient un axe de circulation d'à peu près 350-400 mètres de long. Dans quelques années, le premier égout collecteur de l'histoire de Montréal deviendra le couloir principal emprunté par les visiteurs du musée. Il conduira jusqu'à une nouvelle salle d'exposition, située sous la place d'Youville. Sur nos pieds, il y aura une immense salle de musée. Oui, si vous connaissez bien Pointe-à-Caliard, on est un musée in situ, c'est-à-dire que lorsque vous visitez, vous pouvez voir les vestiges de la Fondation de Montréal. Et on veut poursuivre cette approche-là. Serain a longtemps été un stationnement, mais dans le passé, il a accueilli un marché très populaire dont le bâtiment est devenu en 1844 le Parlement du Canada uni, qui finalement était incendié cinq ans plus tard, en 1849. Et les derniers, pour la première fois, des fouilles archéologiques ont mis à jour une partie de cet édifice oublié. On se demandait, nous, comment le mettre en valeur, comment le préserver, le mettre en valeur. Mais pour le faire, il fallait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on s'est dit, est-ce qu'après l'incendie, ils ont tout nettoyé, tout retiré, ou bien ils ont tout laissé cela? Et la grande surprise des archéologues, surprise heureuse, tout est à l'heure. Les fouilles, évidemment, qui ont eu lieu l'été dernier, on a permis de retrouver les vestiges des murs du marché Saint-Anne et de l'ancien Parlement du Canada uni. Donc on va pouvoir voir ces vestiges-là, mais aussi plusieurs objets qui ont été trouvés durant les fouilles, des objets d'une grande valeur et en très bon état. Il faudra être patient avant de pouvoir découvrir les secrets refermés sous la place d'Youville. L'important chantier doit être terminé pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal en 2017. En 2017, encore une année synonyme de grandes ambitions pour le musée Pointe-à-Calière. On souhaite créer ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà commencé à appeler, la cité de l'archéologie et de l'histoire de Montréal, c'est-à-dire un complexe muséal en neuf points dans le Vieux-Montréal. L'ensemble des travaux prévus au musée Pointe-à-Calière sont estimés à 70 millions de dollars.